Les manifestations se multiplient en Grèce contre l'extension et la construction de nouvelles bases américaines dans le pays qui en comptent déjà sept, une première en Europe. Yannis Chioni, syndicaliste et de toutes les manifestations. Nous, à Alexandrupolis, nous portons un plus grand poids que le reste du pays car ils veulent faire de la ville le quartier général de cette guerre et le gouvernement a même déjà envoyé des troupes et du matériel en Bulgarie. On ne peut pas l'accepter. On ne veut pas être impliqué dans cette guerre non seulement à cause de la peur que nous avons car on redoute des représailles, mais aussi et surtout parce que plus le pays s'implique, plus la ville s'implique et plus les peuples des deux pays seront les premiers à payer les pots cassés de cette guerre. Plus la guerre en Ukraine s'intensifie, plus le mouvement en Grèce se radicalise. Les salariés de l'entreprise des trains haussés ont refusé la maintenance des trains qui transportaient du matériel militaire vers les bases américaines d'Alexandrupolis à la frontière gréco-turco-bulgare et des dockers ont bloqué le port de la ville pendant quelques heures. Outre l'hostilité aux Américains à cause des sept ans de dictature de 67 à 74 qu'ils ont initiés, il y a des corps de métier où le pacifisme en Grèce est de mise comme les cheminots. Petrus Panayolas, vice-président du syndicat Trenocé à Thessalonique, dans le nord de la Grèce, joint par téléphone, explique. Chez nous les cheminots, il y a une conscience comme une culture qui remonte loin. Certains de nos gars, de façon consciente, refusent de travailler dans les trains utilisés à des fins militaires. La dernière fois où nous avons réagi, c'était en 99, à Thessalonique, durant la guerre de Yougoslavie, où à 4h du matin, nous avons arrêté et renvoyé d'où il venait tout un convoi chargé de blindés légers. Là maintenant, ça a démarré spontanément. Des collègues ont dit qu'ils refusaient d'entretenir des trains qui transportent du matériel de guerre. C'est comme ça que ça a démarré, tout est parti de là. Pour ce militant pacifiste de la première heure, le risque de représailles est désormais là et bien là, non seulement côté russe, mais surtout côté turc. Alexandropolis est utilisé comme une base arrière par l'OTAN et par tous les autres. Et du coup, ça devient un peu le quartier général de cette guerre. Elle peut être visée, non ? Et que dire du port de la ville et des bases même ? C'est autant de cibles. Idem pour les trains qui servent aux transports militaires. La Turquie, frontalière de la Grèce et à la position très ambivalente au sujet de la guerre en Ukraine, est vivement opposée à la nouvelle base américaine d'Alexandropoli, la ville la plus proche de sa frontière. Elle le dit haut et fort. Pourtant, pour Georges Tzoropoulos de l'Institut de la politique étrangère grecque Eliameb, dont les bureaux sont situés en plein centre Athènes, ces bases peuvent justement jouer en faveur de la Grèce dans son conflit avec la Turquie. La Grèce pense que la Turquie va désormais réfléchir deux à trois et même quatre fois avant de créer des problèmes à un pays qui a d'aussi bonnes relations avec les Etats-Unis. Avec ces bases, elle est mise d'une certaine façon sous la protection de l'ombrelle américaine contre la Turquie. Ce rapprochement spectaculaire de la Grèce avec les Etats-Unis change la donne au sein de l'OTAN, dont la Grèce et la Turquie font partie. Marie-Hélène Akopa, ex-députée socialiste et spécialiste des questions militaires et de l'OTAN, a beaucoup de réserves sur la justesse du revirement de la politique grecque. L'OTAN ne peut protéger concrètement la Grèce. Son soutien n'est que dissuasif, mais que la Grèce ait des systèmes d'armement sophistiqués et des bases militaires américaines rend plus problématique n'importe quelle velléité belliqueuse turque envers la Grèce, c'est vrai. Mais il faut être réaliste, l'OTAN ne nous sauve en aucun cas dans notre problème avec la Turquie. Georges Seferis, politologue et proche du gouvernement Mitsotakis, a une autre approche très largement partagée par le ministère grec des Affaires étrangères qui multiplie les alliances diplomatiques pour faire front à la Turquie, de plus en plus menaçante. Désormais, tous ceux qui remettent en question les conventions internationales qui fixent les frontières sont considérés par la communauté internationale aussi dangereux que les Russes, qui remettent en question la souveraineté de l'Ukraine. Il y a maintenant un précédent qui va beaucoup compliquer les tentatives turques de remise en question de la souveraineté grecque sur les îles grecques de la mer Égée. De fait, plus le temps passe, plus le soutien européen et tanusien à la Grèce prend de l'ampleur. Ses frontières actuelles et sa souveraineté sur les îles grecques de la mer Égée sont confirmées malgré les menaces turques. La France a annoncé défendre la Grèce en cas d'agression. Aussi, les bases américaines, qui sont des bases de l'OTAN, se multiplient. Le problème pour l'opposition est que leur installation et utilisation sont sans limite dans l'OTAN et sans contrepartie connue. Les partis d'opposition ont demandé sans succès au Parlement que l'accord grec-américain soit révisé, d'autant plus que les États-Unis viennent de déclarer en Turquie qu'ils ne prendront pas partie dans le différent qui oppose les deux alliés au sein de l'OTAN. Une déclaration qui inquiète Athènes malgré les bases présentes sur son territoire. Angélico, Nice pour Médien, Athènes